Musique On va accueillir maintenant pour la clôture Madame Françoise Décran-Cronier qui est la présidente du comité national du FIP Merci Fleur Oui, c'est toujours très difficile de terminer et de clôturer une rencontre parce qu'effectivement il y a beaucoup de choses intéressantes qui ont pu être dites qui méritent effectivement que ce soit à la fois rappelé et mis en perspective propre Je voudrais remercier effectivement Nathalie Dubuc d'avoir assumé ce rôle avec ces deux casquettes, comme elle l'a dit à la fois de malades mais de professionnels et à Cap Emploi par ailleurs et j'en profite pour remercier effectivement les Cap Emploi pour tout le travail commun que nous faisons ensemble et de façon très intéressante Je veux d'abord en tant que présidente du FIP vous redire combien votre présence est ici importante pour nous et puis pour tous les projets que nous portons tous les projets que nous soutenons c'est vraiment un remerciement tout particulier parce que votre présence permet de montrer aussi votre implication et votre engagement comme nous l'avons aussi dans notre fonds Alors j'insiste car lors de la sixième conférence nationale du handicap le président de la République en avril 2023 donc cette année a souligné le devoir collectif qui était le nôtre et c'est un devoir collectif de refuser la peur on l'a bien compris aussi là en effet parce que les handicaps invisibles véhiculent leur lot de préjugés de beaucoup d'incompréhensions et il peut y avoir effectivement des appréhensions de la part des employeurs en se posant les questions comment faire comment me faire accompagner aussi en tant que manager et le FIP et vous tous ici présents nous sommes là pour à la fois refuser cette peur parce qu'il faut sensibiliser il faut former il faut professionnaliser et c'est important pour accomplir toutes nos missions mais c'est aussi vrai du côté des personnes en situation de handicap car le handicap est encore vécu comme un stigmate il traîne une image négative toujours même s'il y a un peu un changement dans le regard mais c'est toujours quand même assez négatif et c'est là d'autant plus vrai pour le handicap invisible il y a donc un obstacle premier à lever celui de la culture du handicap celui de l'acceptation de celui-ci comme une difficulté à partager et trop de travailleurs en situation de handicap se taisent et faire connaître son handicap on le sait c'est la première condition pour que l'employeur et bien puisse agir n'oublions pas aussi qu'il y a ceux aussi qui ignorent le handicap attention personne n'ignore qu'il a mal ou que sa vie est compliquée par la maladie ou qu'il a un psychisme fragile etc mais nombreux sont ceux qui ignorent que c'est un handicap même s'il est transitoire parce qu'un handicap une difficulté peut être transitoire et qu'à ce titre ils peuvent être aidés accompagnés pour leur permettre de vivre mieux cette situation à la fois personnelle et cette situation aussi professionnelle ça a été dit tout à l'heure aussi il y a un enjeu pour les personnes elles-mêmes car les maladies ont des incidences à la fois économiques sociales familiales psychologiques mais c'est aussi un enjeu pour les employeurs avec la question du maintien dans l'emploi et la prise en compte des conséquences de la maladie à la fois pour la personne concernée mais aussi pour le collectif de travail et je voudrais insister sur le fait que nous avons vraiment besoin de projets d'innovation d'expérimentation de recherche si on veut faire rimer cancer et travail au départ ça peut apparaître effectivement comme contradictoire travail et cancer mais on sait que si la priorité bien sûr c'est de se soigner et bien le travail ça a été dit aussi tout à l'heure peut être aussi constructeur de santé s'il est bien sûr encadré adapté aux conditions de capacité de travail et de ressources des personnes concernées ce qui permet de ne pas être assigné à sa maladie et Nathalie Dubuc l'a bien expliqué tout à l'heure aussi et il est important aussi de bien comprendre ce qui conduit à la désinsertion professionnelle des maladies du cancer et d'apporter des solutions à mettre en œuvre et d'expérimenter de nouvelles actions ce qui est important c'est d'élargir effectivement les voies du maintien dans l'emploi ne pas rompre le lien on l'a vu c'est déterminant à chaque étape et il faut ça a été dit par Nathalie Presson sortir du système binaire de l'arrêt de travail ou pas de l'arrêt de travail qui permet de travailler ou de ne pas travailler on constate effectivement que les retours au travail les maintiens dans l'emploi ont davantage de chances de réussir dès lors que l'action des différents acteurs et bien et la mobilisation des différentes aides sont anticipées et coordonnées c'est ce qu'on voit premièrement avant la période pendant la période de soins pardon pour préparer la reprise de l'emploi et donc d'explorer toutes les conditions de travail pour le retour c'est qu'est-ce qu'il faut changer dans l'organisation du travail dans le management deuxièmement c'est lors du retour pour compenser effectivement la situation de handicap sensibiliser l'encadrement le collectif de travail l'agent étant acteur de son retour aussi et de permettre donc les adaptations nécessaires et troisièmement c'est effectivement faire le point régulièrement parce qu'une fois qu'on est revenu au travail et bien il y a besoin de faire le point régulièrement avec l'agent après le retour dans l'emploi et ça ça nous a été dit aussi beaucoup en tant que présidente du FIB je souhaite aussi à la fois vous encourager toujours à vous mobiliser davantage même si comme l'a dit le directeur de l'ARS c'est quelquefois à tâton difficilement et avec des erreurs mais il faut effectivement continuer à avancer et on sait que notre détermination c'est notre meilleure arme et c'est la conscience effectivement que la puissance du collectif est notre moteur Isabelle Chaveau notre DTH que je remercie beaucoup pour la fois cette impulsion et cette coordination de cette étape de notre tour de France avec le Handipact bien sûr l'a rappelé en introduction nous sommes dans une région avec des indicateurs très dégradés mais également une région qui est très active en matière de réseau et d'expérimentation qui sont menées et là on a vu à travers les présentations au cours de ces deux tables rondes des études qui peuvent être menées suivies effectivement des différentes actions avec les intervenants de tout à l'heure qui sont aussi des acteurs du terrain local et c'est important pour nous parce que c'est effectivement tous les échanges que nous pouvons avoir toutes les réflexions toutes les actions qui sont mises en oeuvre et qui se montrent effectivement tout l'engagement qu'on a et que vous avez tous dans l'insertion professionnelle des agents on parle plutôt d'agents que de salariés effectivement dans les trois versants de la fonction publique état, territorial et hospitalière je voudrais aussi remercier donc bien sûr tous les organisateurs de notre étape mais aussi tous ceux qui participent au fil de l'année parce que là c'est une étape mais une étape c'est fait pour rebondir toujours parce que ça permet en même temps de recréer du réseau de recréer des échanges et d'améliorer finalement tout cela des remerciements particuliers bien sûr j'ai dit aux différentes équipes qui ont pu présenter les actions à la fois le CDG 59 qui a commené cette étude portée l'étude aussi avec le nouvel institut et je sais qu'effectivement il y a et ça nous a été dit tout à l'heure un réseau de pérédance aussi dans le département du Nord qui est initié je voudrais rappeler aussi tout le rôle des cap emploi y compris d'après ce que j'ai compris aussi dans l'étude qui a été présentée par le docteur Laurence Van Lemers du centre Oscar Lambret et je voudrais aussi faire un clin d'œil parce que c'est effectivement un travail que nous faisons toujours ensemble avec la GFIP la GFIP travaille avec le FIP le FIP travaille avec la GFIP parce que je sais que ça se passe très très bien dans les Hauts-de-France et donc un clin d'œil à Yvan Talpa qui effectivement est très présent auprès de notre directrice aussi régionale notre DTH je voudrais remercier aussi Ada Abdeli pour nous avoir offri ce cours et ses trois moments ces trois moments alors c'est un ami mais c'est néanmoins un auteur et un comédien on a pu le voir je peux aussi me permettre et c'est important aussi que l'humour soit présent et on y tient dans nos étapes du Tour de France donc je pense ensemble dans la complémentarité ça a bien été dit par le docteur Martin parce que nous ne sommes pas en concurrence les uns et les autres on est bien dans une complémentarité et c'est comme ça qu'on peut effectivement accompagner les collègues qui peuvent être atteints d'un cancer à retrouver bien sûr de l'énergie à reprendre l'élan perdu par la fatigue parce que la fatigue a bien été montrée aussi elle est importante et à réduire l'éloignement qui est prolongé quand les soins s'imposent parce qu'effectivement se soigner est aussi une priorité même si on sait que le travail peut être co-constructeur aussi de santé donc je pense qu'il est important maintenant de capitaliser aussi tout ce qui se fait tout ce qui a pu être dit aujourd'hui et c'est aussi de bonnes pratiques qu'il faut bien sûr adapter là où on est et dans les missions que nous avons et c'est vrai que maintenant on va vous donner rendez-vous alors vous ne serez pas tous là mais parce que le prochain tour de France c'est l'étape c'est à Toulouse le seul qui n'était pas local avec Frédéric Lacaze en Occitanie et le 6 décembre ça sera autour des troubles cognitifs donc une autre une autre thématique aussi alors et puis donc il faut que on arrive à rendre visible ce qui est invisible ça a bien été dit aussi et puis comme nous sommes bien sûr en octobre et toujours en mois d'octobre c'est pas encore la fin d'octobre rose donc il y a encore plein d'événements que ce soit des conférences des événements culturels des marches et donc il y en a encore dans ce mois-ci et c'est toujours important parce que moi je le vois alors là je suis là en tant que présidente du FIP mais j'habite aussi dans un endroit bien précis etc. et donc là aussi je participe activement en tant que citoyenne bien sûr à des manifestations dans le cadre d'octobre rose mais en me permettant aussi que ça rebondisse toute l'année parce que l'important c'est de faire une étape de sensibilisation de mobilisation et de communication mais dans le même temps il faut que toute l'année on continue à travailler dans ce sens voilà je ne serai pas plus longue parce que l'important c'est maintenant d'échanger de façon informelle dans le cadre du cocktail qui vous est offert maintenant et l'important c'est effectivement de conclure complètement et d'arrêter de parler voilà en tout cas merci beaucoup applaudissements Merci.